Bonjour mes African people, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique mes méthodes pour passer de cheveux courts à long tout en les gardant lâchés et je finirai comme d'habitude par des conseils bonus. Durant mon aventure capillaire, j'ai plus porté des coiffures lâchées que des coiffures tressées. Donc mes conseils sont tirés d'une expérience réelle. Je commencerai cette vidéo par vous dire ce que j'appelle coiffure libre ou lâchée et ensuite je vous donnerai les astuces pour que le port de vos cheveux de manière lâchée soit plutôt un stimulant de pouce qu'un blocage pour atteindre vos longueurs désirées. Pour moi, une coiffure lâchée c'est par exemple garder vos cheveux défaits sans tresses ni torsades collées et qui peuvent être attachés par derrière à l'aide d'une barrette facilement. Cette définition, je la donne pour qu'on part sur un même point de départ. Comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je garde mes cheveux lâchés la plupart du temps pour des raisons que je vous ai parlé dans la vidéo sur les coiffures protectrices. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Elle est très très intéressante et dans cette vidéo, je vous parle de plein d'astuces qui vous sera vraiment utile pour votre parcours capillaire. J'ai pu constater que garder ses cheveux lâchés peuvent causer d'énormes dégâts sur les cheveux crepus si on ne sait pas comment s'y prendre. Et en contrepartie, lorsqu'on sait comment s'y prendre, cela nous aide énormément à stimuler la pousse de nos cheveux. Pour vivre pleinement et sainement le port de nos cheveux crepus librement, voici les règles à respecter. Premièrement, il faut avoir toujours des cheveux hydratés. Le soir en rentrant, faites toujours une à quatre grosses tresses ou vanilles que vous pourrez défaire facilement le lendemain. Et si vous remarquez une déshydratation au niveau de vos cheveux ou que ces derniers sont secs ou ternes, appliquez légèrement de l'eau. Appliquez ensuite une beurre ou lait capillaire suivi d'une hule sur vos cheveux avant de faire vos tresses du soir. Cela vous aidera à toujours avoir des cheveux souples et agréables au toucher. Deuxièmement, ne jamais dormir les cheveux lâchés. Cela arrive d'être tellement fatigué que l'on n'a pas de motivation pour faire des tresses et on finit par dormir avec les cheveux lâchés, ce qui est vraiment à éviter. Car le fait de dormir avec vos cheveux lâchés créera des fourches et des nœuds durant que vous dormez. Les cheveux crepus ont tendance à facilement s'amener. A minima, si vous vous sentez incapable de réaliser des tresses pour des raisons sérieuses, prenez au moins le temps de tenir vos cheveux avec une barrette, de sorte à cacher vos pointes et de mettre votre foulard ou bonnet à satin pour minimiser la création de fourches ou de nœuds dans vos cheveux. Troisièmement, il faut tenir compte de la météo ou du temps. Vu qu'on ne choisit pas le temps, il faut s'y adapter. Il existe de nombreuses coiffures lâchées sur cheveux crepus. Les cheveux vont plus ou moins s'assécher en fonction de la météo. Donc, il est important de se fier à cette dernière pour choisir la coiffure lâchée que vous allez faire pour sortir. Par exemple, si la météo annonce un temps pluvieux ou très humide, il est préférable de faire des coiffures qui peuvent résister le plus au shringage, comme les chignons par exemple. Car les cheveux crepus shringent énormément en contact de l'eau et de l'humidité. Donc, il est important de connaître ces différents aspects de nos cheveux. Savoir qu'ils chignent quand ils sont en contact de l'humidité. Savoir comment ils se comportent en fonction de quand il pleut, de quand il fait très beau, de quand il y a beaucoup de soleil. Donc, c'est important de connaître nos cheveux encore une fois. Après, il existe toujours des exceptions. Donc, cette règle dépendra de la spécificité de votre chevelure à s'adapter au temps. Quatrièmement, préférez la mèche à mèche au peigne. Je sais que certaines personnes se demandent si c'est quoi la mèche à mèche. En fait, la mèche à mèche, c'est le fait de faire des mises en pli à l'aide de vanille ou de nattes ou de tresses ou même avec des bigoudis que vous ferez avec vos cheveux afin de dévoiler leurs boucles naturelles. Ce qui fera que la séparation au niveau de vos mèches se rend plus visible. Donc, après avoir défait vos nattes ou tresses ou bien bigoudis, etc., n'utilisez pas de peigne pour peigner vos cheveux. Sinon, vous perderez cette séparation naturelle que vous avez pu obtenir à l'aide de ces coiffures que vous avez faites auparavant. Donc, séparez plutôt vos cheveux mèche par mèche avec vos doigts. Et vous pouvez utiliser un peigne à l'exception qui est le peigne afro pour juste soulever les cheveux au niveau de la racine pour donner plus de volume à votre coiffure si vous voulez bien. Lorsque vos cheveux sont structurés mèche par mèche, il est difficile que vous ayez des fourches et des nœuds même quand vous les lâchez, contrairement à quand ils sont peignés. Et cinquièmement, il faut avoir de la discipline. Eh oui, pour exceller dans tout domaine de la vie, on doit être discipliné. Donc, même dans l'entretien des cheveux, il est important d'être discipliné car toutes les règles énoncées auparavant devront être respectées sur le long terme pour que cette dernière puisse vous être utilisée. Donc, si vous voulez avoir de longs cheveux tout en les portant lâché, vous devrez avoir une routine capillaire journalière en plus de votre routine capillaire que vous ferez peut-être chaque mois ou bien chaque deux semaines, par exemple. Et cette routine journalière consistera à réhydrater et nourrir vos cheveux dès que vous sentez le moindre besoin. Et également de faire régulièrement des mises en pli pour garder vos cheveux selon le système des mèches à mèches. Et pour finir, il faut faire au moins une à deux nattes vanilles avant de dormir tout en protégeant vos cheveux avec un foulard à sapin. Comme tu es resté jusqu'à cet instant de la vidéo, je vais te donner les conseils bonus comme promis. Le premier conseil bonus est que le nombre de tresses ou de vanilles ainsi que le choix de faire des tresses ou des vanilles ou même des bigoudis, etc. influencent sur la forme de tes mèches à mèches une fois lâchées. Donc, pour un début, alterne les différentes possibilités pour voir le résultat de chacune d'elles sur tes cheveux et essaie de te familiariser avec chacune d'elles. Cela te permettra de savoir intuitivement quelle mise en pli sera meilleure pour ta coiffure. Le deuxième conseil est que tu dois anticiper la coiffure que tu feras le lendemain la veille. C'est-à-dire que tu devras réfléchir à la coiffure que tu feras le lendemain avant de faire tes tresses pour dormir. Cela te permettra de savoir si tu as besoin de faire plus ou moins de tresses et de prévoir le temps nécessaire à la réalisation de cette coiffure que tu feras le lendemain. Le troisième conseil bonus est qu'il faut vraiment être organisé lorsque l'on veut porter ses cheveux crepus lâchés. Sinon, on se retrouvera le lendemain, le matin ou même le soir à s'arracher les cheveux en voulant de faire les tresses du soir trop vite car on est en retard, etc. Ou même parce qu'on n'a juste pas prévu assez de temps pour faire notre coiffure. Donc, il faut prévoir dans votre planning journalier un moment où vous faites votre tresses le soir et un moment où vous défaites vos tresses le matin ainsi que le temps que vous allez consacrer à votre coiffure que vous ferez avant de sortir pour que cela se fasse en douceur et ne soit pas une cause de casse de vos cheveux mais plutôt que ça vous aide vraiment à garder vos cheveux en bonne santé, bien nourris, bien hydratés tout le temps. Et vous allez voir qu'avec cette procédure, vous pourrez profiter pleinement de vos cheveux tout en les portant lâchés et tout en les voyant devenir longs au fil du temps. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera profitable. À la prochaine!